La course, pour moi, c'est comme la vie. J'ai eu la chance de récupérer ce bateau-là l'automne dernier, donc j'ai pu commencer à m'entraîner à ce moment-là. Et puis, à partir du mois de janvier, on a repris les entraînements intensifs avec une dizaine de bateaux pour pouvoir se préparer à la solitaire. Pendant trois mois, de janvier à mars, non-stop, sur cette période d'entraînement, on a pu aborder un peu la météo, et les navigations en mer, on a fait beaucoup de navigation de jour comme de nuit. Moi, je me suis préparée au pôle Finistère-Courses au-large à Port-la-Foret, depuis janvier, et cette fois-ci à 100%, c'est-à-dire que j'étais complètement dégagée par mon travail pour pouvoir à la fois naviguer en semaine, suivre les cours théoriques qui concernent la mécanique, l'électricité, l'électronique, la météo, et les week-ends, on avait encore du temps, soit pour se reposer, pour se préparer physiquement, ou alors pour améliorer encore le bateau techniquement. Il y a beaucoup, beaucoup de niveaux là-bas, les gens font du Figaro depuis 10-15 ans, donc c'est super de s'entraîner avec eux. On navigue beaucoup là, on fait des entraînements, une double, une solitaire, des petits courses, pour exemple. Après, on fait beaucoup de sports, pour que les courses soient prêtes, et je travaille beaucoup avec les bateaux, pour que les bateaux ne se voient pas casser. Les courses d'avance saison, en fait, nous permettent aussi de mettre en marche le système, d'être bien rodés en préparation à terre, préparer le bateau, et puis être sur l'eau, avoir déjà fait 4 courses avant d'arriver sur la solitaire. Être en solo sur le bateau, on fait tout nous-mêmes, on fait aussi nos préparations, on entretient le bateau, et puis c'est très, très formateur. Et le niveau, quand on sort de ce circuit, ou quand on a fait quelques années dans ce circuit, le niveau sur l'eau est incomparable, et ça nous aide même à rejoindre des équipages après, parce que du coup, on est très polyvalent, donc on devient vraiment un meilleur marin. Il y a beaucoup d'entraînements mentaux pour les têtes, et on dorme juste pour 5-10 minutes chaque fois, et ça c'est spécial pour qu'on fait ça.